Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Gabon Dans ce document titré « Brice Clotaire Oligi Ngema redonne espoir aux Gabonais », nous revenons sur le discours de fin d'année du président de la transition du Gabon, 2024, une année de réflexion et d'espoir. Dans son allocution du 31 décembre 2023, Brice Clotaire Oligi Ngema, président de la transition et chef de l'État gabonais, a prononcé un discours marqué par la réflexion et l'espoir pour l'année 2024. Cette intervention fait suite à son discours d'investiture en septembre 2023, après le coup d'État du 30 août. Mais avant de poursuivre, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur Facebook et WhatsApp en cliquant simplement sur le bouton « Partager » en bas. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Assis derrière son bureau et face à la caméra, le général de brigade Oligi Ngema a prononcé son premier discours de fin d'année depuis le coup d'État. Sur son bureau, des livres soigneusement disposés et la charte de la transition bien visible rappelle le contexte politique actuel du Gabon. Ce discours, emprunt de sobriété, ouvre la voie à 2024, une année qu'il envisage sous le signe de la réflexion et de l'espoir. Dès le début, Brice Clotaire Oligi se tourne vers Dieu, affirmant que c'est grâce à lui que le Gabon surmonte quotidiennement ses défis. Il invite ses concitoyens à s'inspirer des saintes écritures, promouvant l'amour, l'unité et la paix parmi les Gabonais, en ces temps où la transition entame sa première année civile. En abordant les réformes structurelles, le président souligne que 2023 a été une année charnière pour le Gabon, marquée par la libération du pays de l'emprise du clan Bongo et la prise de responsabilité des militaires. Il cite les réformes entreprises dans l'éducation, la formation et la santé. Sur le terrain, ces changements se manifestent par la baisse des prix du gaz, signalant une volonté de réforme et de lutte contre la corruption. Réfléchissant sur les réalisations des quatre derniers mois, il se félicite des progrès accomplis, malgré les sanctions et les critiques. Il évoque le dégel des recrutements dans la fonction publique, la réfection des routes et la création de postes budgétaires dans plusieurs secteurs clés. Le président Oligui reconnaît que tout ne peut être accompli dans les premiers jours ou même pendant toute la durée de la transition. Il répond ainsi aux critiques sur la gestion militaire, soulignant que l'objectif principal reste la restauration des institutions. Il envisage la poursuite du dialogue national et l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum. Historique, ce discours marque la première fois qu'une personne autre qu'un membre de la famille Bongo s'adresse à la nation le 31 décembre. Le général a annoncé plusieurs projets, dont la création d'une compagnie aérienne nationale, le rachat d'une compagnie pétrolière et le paiement des pensions de retraite. En 15 minutes, il a captivé l'audience, rappelant aux Gabonais l'importance de consolider leur vivre ensemble et de privilégier l'intérêt communautaire. Son discours s'achève sur un appel à un changement de paradigme, mettant en avant l'importance de penser d'abord au Gabon et à ceux qui unissent ses citoyens. Écoutons le discours. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel où j'ai l'honneur de m'adresser à vous à l'occasion du Nouvel An, il me paraît important de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, car c'est par lui que le Gabon, notre chère patrie, existe et surmonde quotidiennement les obstacles de notre ère. Nous devons résolument nous inspirer des saintes écritures qui prônent l'amour, l'unité et la paix entre les filles et fils d'une même nation. Elle nous enseigne le pardon et le partage, nous révèle les comportements vertueux qu'une nation doit observer pour vivre dans le bonheur et la prospérité. L'année 2023 qui s'achève a été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les forces de défense et de sécurité ont unanimement décidé de ne pas cautionner la forfaiture électorale. Elles ont pris leurs responsabilités aux yeux du peuple gabonais et de la communauté internationale de respecter le serment de protéger la nation contre la dictature et la corruption, en mettant fin à un régime à bout de souffle. Et dont les pratiques nous auraient conduits inévitablement vers le chaos. Le coup de la libération a été salué par l'ensemble de la population. Par cette adhésion, elle a tenu à être en harmonie avec les paroles de notre hymne national, socle de notre vivre ensemble. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions ouvre ainsi une période de transition politique dans notre pays. Parvenu à cette étape, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au peuple gabonais pour son soutien enthousiaste au cours de la libération. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une rétrospection afin d'apprécier sans complaisance les actions réalisées, d'apporter les rectificatifs qui s'imposent et surtout de nous projeter vers un futur pour élever les prochains défis de notre destin commun. En effet, en quatre mois d'exercice, nous avons engagé des réformes structurelles qui facilitent l'accès à l'éducation, à la formation et à la santé. Celles-ci réduiront l'évasion fiscale, la corruption en favorisant l'équité sociale. J'ai pris la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'Économie et mettre fin à la délivrance des visas d'opportunité par la présidence de la République, dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État. En quatre mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurée. En seulement quatre mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans les grandes villes. À ce jour, ce sont 421 kilomètres de routes qui ont été revêtues en bitume, en béton bitumineux et en pavé. En seulement quatre mois, nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels de médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons lévé le gel sur les recrutements, des avancements, des réclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement quatre mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République. La réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre et par une meilleure maîtrise de la dépense publique, l'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité, en tant que président de la République, est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, notre nation doit être le reflet de la multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes et de groupes ethno-linguistiques qui la composent. En parcourant nos différentes provinces, j'ai compris que notre histoire est profondément inscrite dans nos gènes. Notre nation est plus que la somme de ces différences et à partir de plusieurs, nous ne sommes qu'un. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ceux qui nous rassemblent avant d'oeuvrer pour nos intérêts individualistes. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas tout faire dans les 100 premiers jours, ni dans les 1000 premiers, ni même pendant toute la durée de la transition, voire même pendant toute notre vie sur Terre. Mais nous pouvons commencer. Commençons par la restauration des institutions. Pour ce faire, deux choses sont essentielles. Le dialogue national qui sera convoqué dans les prochains mois et la nouvelle constitution qui sera élaborée par la constituante et adoptée par voie référendaire. En prévision du dialogue national, et parce que l'avis et la participation de tous sont nécessaires, un appel à contribution citoyenne a été lancé. Je me réjouis du grand nombre de contributions reçues. Cela témoigne de la vitalité de la réflexion des Gabonaises et des Gabonais. Ainsi, l'envie brûlante de tous de participer à la construction de l'édifice Gabon. Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle, dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi, en harmonie avec l'Ordre des architectes Gabonais, nous avons envisagé la construction de la ville éblouissante et fière, qui respectera les normes environnementales et sera digne des plus grandes capitales modernes. En attendant la matérialisation de ce projet, le gouvernement poursuivra le programme de construction des logements sociaux adaptés aux réalités des Gabonais et mènera à terme ceux inachévés. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre l'extension et le développement du réseau routier national par la réhabilitation de l'existant et la construction des nouvelles routes. Dans la même lancée, pour ce qui est de la problématique de l'emploi, j'ai également ordonné d'inviter les entreprises de tous les secteurs à doubler leur production. Ainsi, elles pourront augmenter leur capacité à recruter. C'est l'occasion de souligner que le modèle économique d'une fonction publique, seule pourvoyeuse d'emploi, n'est plus adapté à nos États. Nos jeunes doivent cesser de rêver d'être fonctionnaires et privilégier l'entrepreneuriat. Sortons des idées reçues. qui consistent à penser que les petits métiers avilissent l'homme. Au contraire, ce sont eux qui portent la société vers la croissance et le développement. Afin de soutenir l'entrepreneuriat, le gouvernement devra me soumettre très rapidement les conditions de la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes, capable d'accompagner les PME à travers les neuf provinces. Peuple gabonais, dans l'optique d'augmenter nos recettes, nous avons décidé de faire valoir les droits de préemption de l'État pour le rachat de la société pétrolière à Sala. C'est un acte de grande portée nationale qui permettra à la République de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de notre économie. De même, j'ai instruit le chef du gouvernement de mener une réflexion sur les conditions d'application de la taxe sur la contribution foncière unique. Celle-ci permettra de financer le développement des collectivités locales. Et je voudrais particulièrement m'adresser à mes pères, mes mères, mes aînés qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis témoin des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien et je prends l'engagement de commencer à payer les rappels de vos pensions d'ici le mois de février 2024. L'envol que nous voulons pour notre pays nous commande la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale et d'un nouvel aéroport à Andem. Pour ce faire, les études techniques de ces projets sont en cours par anticipation le gouvernement ménérat des travaux d'extension et de mise aux normes de toutes les pistes aéroportuaires de l'intérieur du pays. À ce titre, j'annonce que les aéroports de Makoko et d'Oyem seront les étapes de départ de ce projet de restauration. Mes chers compatriotes, j'entends faire de la promotion des droits de l'homme un axe majeur de cette transition. Je veux œuvrer à construire un Gabon sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de langue ou de religion. C'est pourquoi l'année 2024 qui commence sera placée sous l'osso d'une prospérité partagée et d'une plus grande humanité. Aussi, j'envisage la libération de 1 000 prisonniers sous les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, la protection des biens et des personnes restera une de mes préoccupations majeures. J'attends des forces de défense et de sécurité qu'elles soient responsables au service du peuple et de la paix comme elles l'ont été le 30 août dernier. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je voudrais vous adresser chaleureusement mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité et de longévité. Puisse l'Éternel notre Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances dans sa grande et profonde bonté, continuez de veiller sur notre cher pays, le Gabon, bonne et heureuse année 2024. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Dans le contexte international actuel, marqué par une multipolarité croissante, chaque nation se trouve confrontée à l'impératif de défendre ses intérêts tout en naviguant dans un réseau complexe de relations internationales. La coopération avec des puissances étrangères est non seulement inévitable mais peut aussi être bénéfique, pourvu qu'elle soit gérée de manière à favoriser le développement national. L'émergence d'un monde multipolaire L'ordre mondial actuel s'éloigne de la bipolarité de la guerre froide pour embrasser une multipolarité où de multiples centres de pouvoir exercent une influence significative. Des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil, ainsi que des blocs régionaux comme l'Union européenne, sont devenus des acteurs clés, redéfinissant les dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Cette multipolarité offre des opportunités de collaboration diversifiées, permettant aux pays de tisser des liens avec une variété de partenaires pour servir leurs intérêts nationaux. La défense des intérêts nationaux Chaque pays, quelle que soit sa taille ou sa puissance, poursuit des objectifs stratégiques visant à préserver sa souveraineté, sa sécurité et son développement économique. La défense de ces intérêts implique souvent de naviguer dans un paysage international complexe en équilibrant les relations avec divers partenaires pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les dépendances et les risques. Coopération avec des puissances étrangères La collaboration avec des puissances étrangères peut être un levier puissant pour le développement national. Cela peut inclure des investissements directs étrangers, des accords commerciaux, des partenariats technologiques ou des alliances de sécurité. Ces interactions, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent stimuler l'économie, renforcer les infrastructures, améliorer les compétences de la main-d'œuvre et contribuer à la stabilité régionale. Avantage de la coopération internationale Accès aux marchés étrangers, les accords commerciaux et les partenariats économiques couvrent de nouveaux marchés, favorisant la croissance des entreprises locales et l'expansion des exportations. Investissement et technologie, les investissements étrangers peuvent apporter des capitaux, des technologies et des compétences indispensables au développement industriel et technologique. Éducation et formation, les partenariats internationaux dans l'éducation et la recherche peuvent améliorer la qualité de l'éducation et promouvoir l'innovation. Sécurité et stabilité, les alliances stratégiques peuvent renforcer la sécurité nationale et contribuer à la stabilité régionale. Risques et défis Bien que la coopération internationale offre de nombreux avantages, elle comporte également des risques. La dépendance excessive à l'égard d'un partenaire étranger, les déséquilibres commerciaux ou la compromission de la souveraineté nationale sont des préoccupations légitimes. Il est donc crucial que les pays évaluent soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque partenariat et négocient des accords qui protègent leurs intérêts à long terme. Travailler avec des puissances étrangères est non seulement une nécessité dans un monde multipolaire, mais cela peut aussi être une stratégie efficace pour le développement national. La clé réside dans la capacité d'un pays à négocier des partenariats qui respectent et renforcent ses propres intérêts tout en s'adaptant à l'évolution des dynamiques internationales. Dans ce contexte, une diplomatie agile et une vision stratégique à long terme sont essentielles pour maximiser les bénéfices de la coopération internationale tout en préservant la souveraineté et l'indépendance nationale. « Eux-mêmes, les Blancs, quand ils sont venus me voir au bureau, ceux qu'on appelle l'ambassadeur, oui, voilà, ce n'est pas bon, transition comme ça, voilà, voilà. Je leur ai dit, et de Gaulle qui a libéré la France ? Qui a délivré la France ? Ce n'est pas le général de Gaulle ? C'est pas le général de Gaulle ? C'est pas le général de Gaulle ? C'est-tu civil ou militaire ? C'est le général de Gaulle ? Et je leur ai même dit que peut-être, nous, en Piquet, on a étudié vos livres, on connaît votre histoire. Toi qui viens me parler ici, est-ce que tu sais que quand de Gaulle a fait son coup, vous lui avez donné à l'Assemblée cinq ans de transition sans aller au vote ? Et pourquoi tu m'imposes le vote ? Les Français lui ont donné cinquante cadeaux. Cinquante. Et aujourd'hui, c'est que Gaulle qui a changé l'image de la France. Tout ce système qu'on dit la France-Afrique, c'est de Gaulle. Vous bénéficiez d'un système qui est bien et quand on veut remettre la même chose chez nous, vous dites non, les militaires ne sont pas venus au pouvoir. qui a changé l'image de la France-François. C'est bon ! 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 C'est gratuit ! Dans le cadre de notre engagement continue à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. A bientôt ! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501